Musique Musique Je vais vous réunir aujourd'hui Alors là je prends un petit papier, c'est pas mon habitude Je dis non, je ne lis jamais les choses Je dis ce que j'ai sur le coeur Mais comme il y a 12 ans de combat contre le contrôle technique Je ne me souviens plus de tout Et notamment des détails L'idée c'est de vous rassembler aujourd'hui ici Pour vous expliquer réellement Ce qui se passe Sur le contrôle technique De façon à ce que vous aussi Vous puissiez rediffuser l'information Auprès de vos proches Sur vos réseaux sociaux Auprès des motards Parce que c'est important de ne pas se laisser endormir Par des informations Ou des désinformations Qui circulent depuis Quelques jours Musique Si vous voulez Vous pouvez vous rapprocher Il n'y a pas de soucis Parce que tout à l'heure Vous expliquez ce qui se passe Et tout à l'heure Vous pourrez poser des questions Le but aussi C'est que vous repartiez En ayant toutes les réponses A vos questions Des réponses réelles Pas les réponses Ce qui circule à droite à gauche Des experts Qui m'ont donné Lille de l'unis La commission européenne Elle lance une consultation en ligne Sur les institutions techniques Et bien toutes vos autres techniques Donc là La FFMC Et la FEMA La FEMA C'est la Fédération européenne de motocyclisme C'est elle qui regroupe Au niveau européen Toutes les associations Les fédérations De défense Des usagers Des groupes motorisées Elle a été mise en place Grâce à la FFMC Il y a beaucoup moins D'adhérents Et beaucoup moins Que des pays anglo-saxons Et surtout les allemands Nous pratiquement Nous sommes 70 000 adhérents Mais c'est nous qui bougeons le plus Parce qu'on a cette culture De descendre dans la rue Quand ça ne va pas En tout cas Nous sommes les plus actifs Et nous sommes ceux En France Qui obtiennent le plus de résultats Même si les pommes Prennent des tôles Mais encore une fois Celui qui ne se bat pas Il a déjà perdu Alors que celui qui se bat On est prête à gagner Voilà Donc on se bat toujours Et Je viens à dire aussi Une petite aparté Que pour celles et ceux Qui pensent que ce qui lit Ça y est c'est mort A la moindre annonce Des médias On baisse les bras C'est pas comme ça Qu'on gagne Nous autres Les bénévoles de la FFMC Vous aussi certainement Parmi vous Il y en a On n'arrête jamais C'est à dire On y croit toujours On est motivé En tout cas dans le principe Il ne faut jamais penser Que ça y est C'est fini c'est mort Il faut toujours continuer A se battre Pour défendre nos droits Parce qu'à force De baisser les bras On nous rend de plus en plus Nos libertés Et un jour On se dit Tiens Il y a 10 ans Je peux faire ça Aujourd'hui je ne peux plus Mais souvent c'est trop tard D'ailleurs Regardez aujourd'hui Ce qu'on ne peut plus faire En 2022 Et ce qu'on pouvait faire Dans les années 80 Ça n'a rien à voir Donc il faut continuer A se battre Et en tout cas A défendre A défendre nos droits Dès que c'est possible En tout cas Dès qu'on les attaque En juillet 2012 Le Parlement européen Propose un règlement Incluant les 2 et 3 roues Autorisé Dans le dispositif Du contrôle technique Vous voyez Ils n'ont pas lâché l'affaire Ensuite En octobre 2012 Le Sénat français Là c'est sous le lobbying De la FETMC Émet un avis négatif A la proposition Du Parlement européen Donc nous Qu'est-ce qu'on a fait On a vu qu'au niveau de l'Europe Ça a commencé à diffuser Dans tous les sens On est allé voir Les sénateurs français En leur disant Ecoutez Voilà les incohérences Du contrôle technique On n'aurait pas dit On ne va pas payer De contrôle technique Parce qu'on n'a pas envie On a apporté Des arguments factuels Ceux que vous connaissez Toutes et tous On pourra les reprendre Si vous voulez Mais en tout cas Tout le monde les connaît Si vous êtes ici C'est parce que vous les connaissez Alors le Sénat français Il est contre Il émet un avis négatif En novembre 2012 Toujours la même année Les députés français Au Parlement européen Émet également Un avis négatif Et des amendements Contre le contrôle technique Donc il y a eu D'abord le sénateur Ensuite les députés Donc qu'est-ce qui s'est passé Victoire La commission Elle a retiré son projet Comme quoi ça sert à quelque chose De se battre Alors se battre C'est faire des manifs Mais c'est surtout Et ça c'est la partie cachée De l'esberg C'est surtout Faire des réunions Avec des politiciens Et des élus Pour leur expliquer Nos arguments Pour l'expliquer Pourquoi ça va bien Et pourquoi ça ne va pas En juillet 2013 On change d'année Un député européen Fait voter un amendement Qui réintroduit le contrôle technique Des deux et trois roues Autorisées Dans le projet européen Technique Donc En décembre 2013 Le Conseil et le Parlement européen Trouvent un compromis La mise en oeuvre D'un contrôle technique européen Est repoussé en 2022 C'est là où nous on agit Et là nous on obtient Donc on monte jusqu'à l'Europe Et là on obtient Le droit de subsidiarité Qu'est-ce que c'est Que le droit de subsidiarité C'est le fait que Chaque état membre Peut faire ce qu'il veut Dans son pays On obtient ce droit de subsidiarité En échange De mettre en place Des mesures Qui pourraient améliorer La sécurité routière des motards Et la pollution En janvier 2014 Et là du coup nous On continue à faire du lobbying On continue à se battre Et surtout on alerte Les médias Et les politiciens Sur la magouille Qu'il y a derrière tout ça En janvier 2014 France 2 Ils viennent nous voir Et à la suite de ce qu'on leur dit Les informations qu'on leur donne Ils diffusent un reportage Consacré au conflit d'intérêt Lors de l'émission Envoyé spéciale Voilà La nana qui n'a pas froid aux yeux Et qui va s'attaquer Justement le bing Et cette émission Elle montre les tentatives Au secteur D'imposer un contrôle technique annuel Pour les autos et les motos Annuel Vous avez bien entendu Annuel Et pendant l'émission Un député européen C'est un allemand je crois Parce que DECRA ils sont allemands Qui se fait interviewer Et qui dit Mais non Je n'ai aucune relation avec DECRA Moi ce que je veux C'est de travailler Sur la page du document Fondation DECRA Alors que le mec Ça ne savait plus quoi dire Donc ça c'était assez drôle Enfin On peut en rire Donc en octobre 2015 Cette fois c'est le conseil interminé en France Conseil interministériel de sécurité frontière Qui revient à la charme En proposant un contrôle technique Moton à l'arbre Sachez que si on accepte Un contrôle technique à la revente Ou si on accepte un contrôle technique Comme ce genre de discours Le contrôle technique C'est miette Ni pour Pierre Ni pour Paul Ni pour Jacques Ni pour les 50 Ni pour les 2000 Ok ? Parce que sinon on va se faire avoir Donc Une grande pétition Et on organise plusieurs manifestations Notamment devant le siège du CISR Le ministère de l'intérieur Et le parlement Au bout de deux ans de combat Parce que vous avez vu c'est Pourquoi il ne faut pas baisser les bras Parce que ce n'est pas en deux mois Qu'on a qu'à l'étude Au bout de deux ans de combat En janvier 2017 Le projet du contrôle technique Moton à la revente Est reporté sans précision de date En gros Ils ont dit On arrête tout Mais on garde la face On ne va pas dire qu'on abandonne On va reporter la date Ultérieurement Et en général Quand une date est portée Ultérieurement C'est un peu comme De Gaulle Vous savez De Gaulle il disait Moi quand il y a un truc Qui m'emmerde J'organise une commission de travail Les français sont contents On n'en parle plus Là c'est un peu la même chose Voilà Donc en gros le contrôle technique Est annulé à ce moment là En France On se rapproche Avril 2021 La FFMC rencontre Le ministre des transports Et du développement durable Parce que c'est de lui Que dépend le CT Qui face à nos arguments Amé admet et déclare Qu'il n'y a pas d'utilité A imposer un contrôle technique De remontorisé en France Donc on lui explique Exactement Comment ça se passe Qui nous sommes Qu'une moto Ce n'est pas une voiture Que pour par exemple Voir l'état d'une moto L'état des freins sur une moto Ça se voit à l'œil nu Alors que sur une voiture Et bien il faut tout démonter Il faut démonter les roues Tout le monde Ce n'est pas démonter Les quatre roues d'une voiture Alors que tout le monde S'est regardé à un disque de freins Et des plaquettes Il faut être aveugle Pour voir que le disque est pareil Ok Le 11 août Alors là Il n'y a pas longtemps Rappelez-vous Le 11 août 2021 Je vous rappelle Le 11 août 2021 Ça fait le buzz dans les médias En pleine période de vacances Quand tout le monde était au repos Nous aussi On était sur les chaises longues Avec un soda Une paille dans la bouche Tranquille On se dit Eh bien non Le gouvernement publie Un décret Instaura un contrôle technique Obligatoire Pour tous les neurones motorisés Y compris les supermoteurs et scooters A partir du 1er janvier 2023 Alors Le bureau national Nous informe du truc Les médias Ils s'envolent de toute l'essence Je me souviens Ce jour-là J'étais en vacances Comme tout le monde Trois jours Trois jours De Comment dire D'interview Téléphone Skype Machin C'est pas Ça n'arrêtait pas Les compétences Les compétences Pareils On était envahis par les médias Et donc là Qu'est-ce qu'on fait Dans les médias On dit carrément Dès qu'on rentre On fout le bordel On manifeste On met tous les motards Dans la rue Et on est absolument Contre ce contrôle technique On a été très ferme Dans les médias Et le 12 août Le lendemain Emmanuel Macron Fresse à cette triposte Dit Je suspense décret Jusqu'à nouvel ordre En nous disant Bah C'est pas lui qui nous l'a dit Mais ministre des Transports On ne comprend pas Ça ne devait pas passer Puisque Il faut savoir Pour discuter avec eux Il y a pas mal de temps Ça ne devait pas passer Ça doit être un fonctionnaire Prozulé Qui a balancé le décret Ouais Un fonctionnaire Il balance le décret Dans son coin Sans le dire à personne Ça pose un problème Avec la gestion de l'état Mais bon Qu'est-ce qu'il nous a dit Admettons En septembre 2021 La FFNC et la FFM Rencontre le ministre des Transports Donc à la rentrée Comme c'était prévu Qui indique Que le contrôle technique Qu'on se fera Dans un format simplifié Et nous on leur dit Non Pas de format simplifié Pas de contrôle technique Du tout C'est pas comme ça Qu'on veut discuter avec vous Nous on veut bien Mettre en place Des alternatives Des contrôles techniques Mais pas de contrôle technique Du tout Les alternatives Ça peut être Les primes à la conversion La communication La formation des permis Etc Pour le A2 Ça a déjà été mis en place Que pour 95% Les motards Désolé motards Sont aussi des propriétaires De voitures Et que donc A 95% Les motards Désolé motards Ont au moins Deux permis Un moto Une voiture Ce qui n'est pas le cas Des automobilistes Qui n'ont pas forcément Plus motards Et qui n'ont qu'un permis Voir des poids lourds aussi Quand je dis minimum de permis Pour les motards Il y a aussi beaucoup De routiers Chez les motards Etc Nous savons toutes et tous Comment se comporte L'autre véhicule Et comme en plus On n'est pas suicidaire Et bien On sait que quand ça tape C'est nous qui partons Dans l'hôpital Ou au cimetière Donc on fait attention Nous sommes les propres maîtres De notre sécurité routière Et nous sommes même Des experts en la matière Puisqu'encore une fois Nous avons une formation Supérieure Aux automobilistes Donc on explique tout ça Les alternatives Elles arrivent Donc fin 2021 Le ministère Sollicite le conseil d'état Pour valider le texte Du nouveau décret Abrogeant celui D'août 2021 Annulant le contrôle technique Donc prime à la conversion De 6000 euros Etc Je répète En 2021 Donc il n'y a pas longtemps Le ministre sollicite Le conseil d'état Pour valider le texte Ok Du nouveau décret Je ne parle pas de celui d'août Un nouveau décret Qui abroge celui d'août Ce nouveau décret Pour l'instant Il n'est pas sorti Ensuite Les mesures Je vous en parlais C'est la prime à la conversion Jusqu'à 6000 euros Mais ce n'est pas une obligation C'est à dire que si Vous voulez changer de véhicule Vous jouez votre véhicule Trop mieux Trop que loin Avec ces 6000 euros D'aide Vous pouvez acheter Enfin Ça vous aide à acheter Un véhicule récent Thermique ou électrique Ou un véhicule neuf Thermique ou électrique Vous faites ce que vous voulez Donc ça c'est plutôt pas mal Quelqu'un qui veut changer sa bécane Il est à droit C'est pas à nous de lui dire Non tu ne vas pas la changer Donc avoir 6000 balles En tout cas c'est dans ce décret Et ça sans condition de revenu Ensuite il y avait aussi L'adaptation Le rétrofit S'il y a des motards Qui veulent passer leur moteur Thermique à l'électrique Ils veulent Ils vont droit C'est prévu On leur dit oui Pas de problème C'est prévu Après avant de le faire Les opérations de pédagogie Alors là on y vient Opérations de pédagogie Sur le bruit Eh ouais Ça c'est notre Ça c'est notre calon d'achille Les amis Le bruit C'est à dire que Nous FFMC On ne peut pas défendre ça On ne peut pas dire au ministre Écoutez nous on veut faire du bruit Et on veut que ce soit légalisé Mais mec il nous rigole au nez On ne peut pas communiquer sur le bruit Alors après C'est comme à la Légion Pas vu pas pris Ceux qui veulent avoir un fonds Qui n'est pas non légué Ils ont le droit Ils font ce qu'ils veulent Mais après Avec ça des sanctions On n'y peut rien nous Et on ne peut pas communiquer ça Vous pouvez bien comprendre que Au niveau de l'opinion publique Et surtout quand il y a des mecs Qui passent dans des villes Ou dans des petits villages de campagne Avec des peaux full barouf Et que l'autre il habite dans un petit village sympa Qui est très touristique Et que tous les jours il devient ouf Parce qu'il a les oreilles comme ça Ce n'est pas défendable En tout cas nous on ne peut pas le défendre On a dit ok Faisons des opérations de pédagogie Pour sensibiliser au bruit La pédagogie C'est pas de la répression Nous n'étons pas là pour faire de la répression La répression Que nous a mis en face Mais la pédagogie Oui Imaginez vous Vous êtes en train de dormir Le dimanche matin chez vous Parce que vous avez fait la teuf Le samedi soir Vous êtes à l'emboite Jusqu'à 6h du mat Et que le voisin Il commence à sortir sa tourneuse Ou sa tourneuse A 9h du matin dimanche Bon qu'est-ce que vous avez fait Vous allez lui mettre un bourgpif Vous avez des cautions Vous avez raté conneries Je suis en train de dormir Donc vous êtes gênés C'est normal Et bien les gens Qui habitent dans les jolis villages Tous les motards passent Parce que c'est un endroit touristique Ou même dans les grandes villes comme Paris Ah ils sont gênés Donc il faut essayer de vivre notre passion Et notre liberté Sans trop atteindre celle des autres En plus il y a cette croyance urbaine motarde Qui dit que quoi qu'on fait du bruit Ça nous sauve la vie Non c'est pas vrai Il y a eu des études Là-dessus statistiques Et ça ne change absolument rien Ah c'est sûr que si vous arrivez Au niveau de l'automobiliste Et que vous mettez un grand coup de cœur Ah là il va vous voir Mais avant il ne vous entend pas Pourquoi ? Parce que votre pôle échappement Il vit plus vers l'arrière Et que la voiture elle est vers l'avant Il suffit que le mec ou la nana Il faisait le tour à doigt fond dedans Et ça y est c'est terminé Donc ne comptez pas là-dessus Pour vous sauver la vie Comptez sur votre conduite Sur votre Comment dire Votre perspicacité A anticiper Et surtout Adapter la conduite Quand on passe autour des bagnoles Donc c'est pas le bruit Qui nous sauve Pareil Ne confondons pas Un joli bruit de moteur Un joli son Et un vacarme assourdissant Sauf que maintenant Ils vont nous faire chier Et que même les mecs Ont du joli son Et bien ils vont se faire emmerder A cause des mecs Qui ont fait trop de barons Donc remplacement de la sécurité La communication sur la sécurité De deux roues Et les équipements de sécurité Adaptation du permis de conduire voiture Là je vous en parlais tout à l'heure On intervient aussi Donc les alternatives C'était aussi d'intervenir Pendant le permis voiture Pour dire aux automobilistes Attention Vous avez des usagers fragiles autour de vous Vélo, moto, etc Donc ça aussi Ça contribue à notre sécurité On a proposé ça aussi Et ajout dans le permis moto De modules sur l'entretien du véhicule L'éco-conduite et le bruit On y revient Intensification de la signalisation Des angles morts Sur les véhicules lourds Bon voilà à peu près Ce qui avait été mis en place Comme alternative Et le 22 mars Le 22 mars dernier Ce texte Est validé par le conseil d'état Donc ces alternatives Au contrôle technique Et le fait qu'il n'y a pas de contrôle technique en France C'est validé par le conseil d'état Tout va bien 17 mai 2022 Le conseil d'état est saisi Par trois associations Qui se disent écologistes Mais qui sont en réalité Des associations anti-motos Anti-neuro-motorisées Qui n'ont rien d'écolo On sait qu'effectivement Il y a un geste à faire pour la planète Je rappelle quand même Que nous ne représentons que 2% De la circulation totale En France Avec 0,5% des émissions polluantes Donc c'est pas nous qui polluons Donc ces trois associations Écoutez bien le nom Pour Dieu ils sont anti-motos Il y en a une qui s'appelle Respire D'ailleurs vous allez sur leur compte Instagram Ou je ne sais pas quoi Leur page Facebook là Ils ont 680 likes C'est que dalle Ils ne représentent que eux-mêmes Ils ont un pouvoir de mise en ces normes L'autre association Rale-scout Rale-scout Et l'autre association Paris sans voiture Voilà En gros des associations de fascistes Qui voudraient que tout le monde Se mette à pied Et qui ne supportent pas Que les gens Aient leur propre mode de transport Le mot est dit Ce sont des fachos Qui se déguisent Sous des habits verts Donc suite à la suspension Du décret d'août 2021 Le juge estime Que le report de ce décret N'est pas justifié C'est à dire Là il gagne Il gagne sur quoi ? Et c'est là où c'est important Il gagne sur la date Pas sur le contenu Parce qu'en fait en réalité Le décret de août Celui dont je vais parler avant Le décret d'août Il dit Nous mettrons en place Un contrôle technique En janvier 2023 Vous savez celui que Le ministère a mis en place Quand on est tous en vacances Janvier 2023 Nous on intervient Et Le ministère dit Ok C'est pas grave De toute façon On va remettre un autre décret Mais en attendant On va travailler Et on reposera Le décret après Et qu'est-ce qui se passe ? L'association est attaque Sur la durée du décret Et le juge Il juge sur la durée du décret C'est à dire qu'il dit 2023 c'est trop loin Puisque l'Europe a dormi en 2022 Donc moi je vous impose De mettre un contrôle technique en place En octobre 2022 Octobre 2022 Voilà sur quoi ils ont gagné Mais n'oubliez pas Qu'il y a toujours un décret Qui existe Qui est écrit Et qui n'a pas été promulgué Et le juge y dit Bah l'état Qu'est-ce que vous faites ? Vous dites partout Que vous allez mettre en place Des alternatives Contre le technique Mais vous n'avez rien fait Et c'est là où est le problème Le problème Le problème c'est que Avec la guerre en Ukraine Les élections etc L'état a perdu beaucoup de temps Et puis peut-être un peu de ravage L'état a perdu du temps Normalement Ce décret aurait dû être mis en place Avant les élections Ça n'a pas été le cas Ils l'ont pas mis en place Avant les élections Malgré Les coups de pression Que l'on leur mettait Par contre Nous avons des écrits Du gouvernement Qui nous dit Nous sommes toujours d'accord Pour ne pas mettre en place Le contrôle technique Donc Maintenant qu'il y a Un remaniement ministériel Et c'est là où il faut être vigilant Et c'est là où le bas blesse C'est pas au niveau du décret Le bas il blesse Au niveau Du remaniement ministériel Parce que normalement C'est gagné Mais Si le nouveau ministre En tout cas la nouvelle ministre Je suis pas sur le début Mais nous n'avons pas De ministre des transports En fait c'est un ministère élargi Qui est le ministère De la transition écologique Ok Et qui donc La ministre qui s'est en charge de ça C'est Amélie de Montchanin L'idée maintenant C'est d'attendre qu'elle prenne sa place Quand même tranquille Ensuite qu'on va rapidement Aller la voir Pour lui dire Il faut finir le boulot Vous nous avez promis des choses On a travaillé On a mis en place Tout un tas d'infrastructures Et maintenant Il faut promulguer ce décret Et vous avez jusqu'à octobre Pour le promulguer Sinon c'est trop tard Évidemment Si ce décret N'est pas promulgué Avant La date Qu'a Imposée Le conseil d'état Alors là oui On l'a dans l'os Là on l'a dans l'os Là le contrôle technique Il va passer Mais pour l'instant Il n'est pas passé Et il n'est pas Mis en place Ok Donc Pour l'instant Il ne faut pas crier Aïe avant d'avoir mal Voilà j'ai fini de vous emmerder Avec mes discours Est-ce que vous avez des questions A poser N'hésitez pas Et après On pourra partir en cortège Je Je voulais aussi Nous ajouter un truc C'est qu'on a de plus en plus De pression De la part de la préfecture De police de Paris Pour organiser des manifestations On sent bien là C'est ce que je disais tout à l'heure Il faut toujours se battre Plus ses droits Pour ses droits Parce que les libertés Sont de plus en plus grignotées On s'aperçoit De plus en plus On a du mal Organiser une manifestation Ils nous refusent les parcours Ils nous refusent Le lieu de rendez-vous Etc A ton habitude De se donner rendez-vous ici Pourquoi ? Tout simplement Parce que c'est vachement large On emmerde pas grand monde Il va être content La préfecture Et ben non Là pour cette manique Il voulait qu'on se donne rendez-vous Port d'Orléans Imaginez il y a le tram Il y a le péril qui passe Il y a l'autoroute à 6 Qui est là Et déjà Sans la manique Il faut déjà bouger Port d'Orléans Il voulait nous envoyer là-bas C'est du grand n'importe quoi Donc voilà On sait qu'on a de plus en plus De problèmes Avec la préfecture Par rapport à ça On va pas cesser ces fers non plus On a été embarqué Au commissariat La dernière manifestation Marie-Jo et moi Parfois Marie-Jo J'ai accompagné Et voilà On a été auditionné Etc On ne lâche pas l'affaire Nous on est dans notre droit Nous ont voulu nous faire un rappel A la loi On leur dit On n'en veut pas de rappel à la loi Goûtez nous au tribunal On veut être jugé Et là c'est le juge qui jugera Si on a eu tort ou pas Et si c'est ce qu'on a fait Ou ce qu'on a pas fait Nous on veut être jugé Voilà Parce qu'on est droit dans nos bottes Donc on prend des risques Avec Marie-Jo Mais on est là pour ça On est bénévoles Mais en tout cas On croit à ce qu'on fait Donc ça c'était pour vous informer Que même qu'on s'entraînit Qu'on voulait passer dans Paris On s'est aperçu qu'il n'aurait plus trop Qu'on prenne Paris Apparemment ça fait peur aux touristes Moi Mon expérience Je vois qu'à chaque fois Qu'on passe dans Paris Au contraire Ça fait une belle animation Et que les touristes Ils nous prennent une photo Ils nous prennent du milieu Ils sont tout contents Ils disent non c'est dangereux Ils veulent qu'on prenne le périph Donc on va prendre le périph Ok On va prendre le périph C'est pour ça que c'est ce qui va là Si vous n'avez pas envie De rouger sur le périph Vous avez le droit On va prendre le périph Et on sortira À Porto d'Italie Ensuite On ira sur la rue d'Italie On finira place d'Italie Voilà Alors N'hésitez pas Approchez-vous Si vous voulez poser des questions C'est le moment